L'objectif était de créer ce nouveau lien vers également un lieu de promenade, de détente et de loisirs de culture qu'est le Parc de la Beauvrie. Il y a un côté très urbain qui est le côté du Quai de Rome, qui est vraiment un bâtiment où on peut se permettre d'avoir une super structure parce que là on est dans un gabarit structurel et construit qui a un ré plus 10, ré plus 9, quelque chose comme ça. Et on va alors s'intégrer de l'autre côté, sur la rive droite, dans un parc qui est alors très discret, le plus tangent possible, le plus léger possible. Et c'est pour ça qu'on a effectivement quelque chose qui s'affine en arrivant sur la rive droite de la Meuse. Le Parc de la Beauvrie a été en partie réaménagé et effectivement il bénéficie pleinement de ce nouvel ouvrage, de cette nouvelle liaison du quartier Léguimain, un quartier Léguimain au sens large puisqu'il existe aussi évidemment toute la liaison des quais qui sont des zones d'habitat denses. L'ouvrage est constitué essentiellement d'une structure qui s'étend sur à peu près 300 mètres de long, avec une travée principale de 163 mètres et un pylône qui culmine à 18 mètres, c'est-à-dire qui a peu d'impact visuel paysager. Donc le franchissement de la Meuse c'est 140 mètres, le franchissement de la structure c'est 160, donc c'est des structures qui sont déjà très importantes en longueur, donc les matériaux se rétrécissent et si on veut avoir des structures très fines, bon l'acier est quasi incontournable. Il y a plus de vélos, plus de piétons que ce que l'on avait effectivement imaginé à la base. Pour nous c'est une très belle réussite et on en est d'autant plus contents, je veux dire c'est quelque chose d'assez intéressant de travailler sur un contexte comme celui-là, évidemment l'enjeu, le contexte, l'intégration est très important et en plus on est un peu tout près de chez nous, donc c'est très sentimentalement très touchant, un environnement qui nous fait beaucoup d'émotions, on va dire ça comme ça. Sous-titrage ST' 501